François Clémenceau nous fait l'amitié de rester avec nous pour répondre à vos questions. Voici la première. Qui finance Daesh ? On pourrait penser, si on lit la presse et si on s'intéresse à tout le débat qu'il y a en ce moment sur le Qatar, sur l'Arabie Saoudite, que Daesh est aujourd'hui financé par un pays. Mais Daesh n'est pas financé par un pays. Daesh est financé par ses propres ressources. Ça a longtemps été les ressources prélevées sur les zones où ils ont réussi à conquérir du territoire et des populations et donc de l'impôt et donc des ressources pétrolières et donc des ressources économiques. Et c'était ça, le budget de guerre et le trésor de guerre de Daesh. Maintenant que Daesh est en train de voir son champ se limiter, se fracturer, eh bien les ressources viennent à manquer. Et c'est par ce biais militaire qu'on peut aujourd'hui frapper Daesh sur ses ressources et donc sur ses moyens. Après, c'est clair qu'il y a eu un certain nombre de factions, de katibas, de brigades proches de Daesh qui ont été financées par un certain nombre d'individus liés à l'Arabie saoudite, au Qatar ou à d'autres pays musulmans. Pourquoi un pays semble épargné par les terroristes ? Moi, je pense qu'aucun pays n'est épargné par les terroristes. En fait, les terroristes attaquent à tous les pays dont les valeurs ne sont pas les leurs et où un certain nombre de communautés musulmanes seraient victimes ou sous oppression, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc oui, on s'en prend essentiellement aux pays d'Occident. Ce sont les croisés, ce sont des mécréants, ce sont des gens qui appartiennent au camp des chrétiens et donc ce sont eux les ennemis. Mais il faut systématiquement rappeler que l'essentiel des victimes de Daesh, ce sont d'abord des musulmans dans des pays musulmans, en Irak, en Syrie, en Libye et bien entendu au Sahel. – Pensez-vous que notre retrait de la coalition anti-Daesh, peu envisageable par ailleurs, garantirait l'arrêt des attentats sur notre sol ? – Non. Et d'ailleurs, on a bien vu avec Al-Qaïda, il y a une quinzaine d'années, que le fait qu'un pays par exemple comme l'Espagne ou d'autres pays se retirent à un moment ou à un autre ou allègent leurs moyens dans une coalition ne changeait rien. On s'attaque à un mode de vie, on s'attaque à une forme de civilisation ou tout simplement à un ennemi idéologique et spirituel. Et donc, il n'y a aucune espèce de raison de penser que parce qu'un pays se retirerait d'Afghanistan, de Libye ou d'ailleurs, on ne serait plus frappé. Personne n'est épargné. – Merci beaucoup François Clémenceau et merci à vous tous pour vos questions.